Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. Exofreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record aux République démocratique du Congo. Nos adresses, aux Etats-Unis, Nile Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. A Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Réguigny, commune de l'Ema et bientôt à l'est de la RDC. Avec Exofreight, il n'y a plus de limite. A ce que la saisine n'a pas été régulière à leur regard, la prochaine audience est fixée au 4 septembre 2023. Kinshasa, de suite d'un incendie d'origine inconnue qui a commencé dans la nuit du lundi. A partir de 23h, le marché Matadikibala, situé vers Kampem, dans la commune de Mongafoula, est réduit en cendres. Victime d'une décision de justice qui ne le concerne pas, Les journalistes de l'agence France Presse ont été expulsés de leurs locaux par des agents de la PNC le lundi 21 août 2023. Autre nouvelle, la nouvelle qui fait bruit depuis le week-end dernier, le professeur Isidore Daiwell a animé une conférence, donc je l'ai dit le week-end dernier, intitulée « Du territoire en cas d'État, l'État maître du territoire » pour une nouvelle constitution de la RDC. Parmi ses propositions, il donne ce qui suit. Je cite « En matière électorale, les mandats électoraux seraient différents suivant les échelons. Mandat présidentiel, neuf ans renouvelables correspondant mutandis au double quinquennat actuel. Aux législatives nationales, sept ans renouvelables une seule fois. Ainsi, les élections se dérouleraient à des périodes différentes tous les deux ans pour éviter qu'une crise électorale malencontreuse ne bloque toute la machine institutionnelle de l'État. Pour celui-ci, le président de la RDC et son vice-président doivent être élus en tandem pour promouvoir le genre et la représentativité. Dans le gouvernement central, il doit y avoir un minimum de 35 membres issus de chaque région. C'est l'ossature de sa proposition. On ne va pas aller au-delà. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Ce qu'il a proposé, c'est important en termes de quantité. C'est vraiment important. C'est grand. C'est vaste. On ne peut pas aller au-delà. On vous donne l'essentiel. Les invités ne vont pas nécessairement débattre autour de sa proposition, mais vont aussi donner leur point de vue parce que tous sont des scientifiques, sont des intellectuels. Ils réfléchissent. Ils ont tous un bacrand important en termes d'études. Voilà, mesdames et messieurs, c'est parti, comme je l'ai dit tantôt, pour la grande tribune de ce mardi 22 août. Nous sommes congobeuses. Nous aimons maintenant depuis Kinshasa. Quatre invités, quatre intelligences sur ce plateau pour réfléchir autour de ces thématiques afin de faire avancer ce pays que nous aimons tous. Alors, je commence par l'ordre d'arrivée. Monsieur Joseph Edéba, bonjour. Merci beaucoup de l'honneur que vous nous faites d'être sur ce plateau de grande tribune, une nouvelle fois. Bonjour, chère dame. Bonjour aux invités. Nous partageons ensemble ces plateaux. J'espère que nous allons avoir un très bon débat, un très bon échange. Un état de droit, c'est un état où les lois m'impésentèrent sur tous les citoyens. Et donc, voilà, c'est ce que je peux dire déjà au Congolais à l'introduction. À l'introduction. C'est déjà donc votre biscuit. Voilà. Merci. Il est pasteur, mais il est aussi acteur politique. Monsieur Serge Taboco. Bonjour, monsieur Serge. Merci aussi de répondre à notre invitation. Bonjour, chère compatriote Dan. Merci de nous faire encore honneur aujourd'hui dans votre plateau. Permettez-nous de remercier l'éternel à Dieu. C'est lui qui nous donne le souffle, la force, la capacité de se mouvoir. C'est la raison pour laquelle on est là. Si je peux dire aussi un mot qu'on venait de présenter, je suis pasteur pour nous. Ce n'est pas un titre honorifique. C'est une grâce, une capacité que Dieu nous a donnée pour édifier le peuple de Dieu. C'est 27 août 2023. L'église mot de transfiguration avec le pasteur Serge Taboco organise un titre d'action des grâces et enseignements. C'est payant, pasteur. Donc, merci beaucoup. Ça c'est juste sous votre autorisation. Nous invitons les enfants de Dieu. Pourquoi pas vous ? Pourquoi pas nos bien-aimés qui sont ici ? Ici, j'utilise les termes que nous utilisons communément dans la parole de Dieu, les bien-aimés de l'enseignement. S'ils peuvent venir nous rejoindre, c'est dimanche à partir de 8h et 12h. L'église se situe sur l'avenir Frontier au numéro 9, quartier Kauka, dans la commune de Kalam, référence à ce croisement des avenirs Bangalokimouens. Merci beaucoup. À la fin, vous aurez la facture. Je vous en prie. Tenez, Dieu pouvoir. Maître Kizitogoy, porte-parole de la DIPRO, une machine politique qui commence vraiment à s'imposer progressivement sur la scène politique. Maître, bonjour. Merci également d'être avec dans cette émission. Bonjour, cher Dan. Ça fait longtemps que je suis passé sur votre plateau. Merci de l'honneur que vous ne cessez de nous renouveler. Je salue les co-débatteurs qui sont avec moi sur ce plateau. D'accord. Un biscuit ? Les biscuits, c'est les... J'ai entendu dire que Peter Tjani était encore de nouveau invité au casier judiciaire. Ça fait chers amis. Vous aussi les journalistes, je ne sais pas comment vous nous prenez. Il y a beaucoup, des milliers, des milliers de Congolais qui sont invités tous les jours. Il s'agisse au casier judiciaire, au parquet, devant les courriers tribunaux. Ils y vont, mais pourquoi vous ne partez pas suivre tous ces gens-là pour donner l'information ? Il suffit qu'un journaliste soit invité. Même pour des faits pirement privés, on parle, on veut bouger les réseaux sociaux, les journalistes allaient inviter. Mais finalement, c'est un exercice normal comme tout le monde. Dans un état de droit, lorsque la justice t'invite, ce n'est pas pour aller t'épandre. Non, c'est effectivement pour aller répondre à des questions dont la justice a besoin d'être claire. Exactement. Merci beaucoup. Vous êtes professionnel du droit, donc vous êtes assez outillé pour nous donner beaucoup plus de détails à ce sujet. Merci. Monsieur Rima Simbo, merci également de nous faire confiance et de participer à cette émission. Rima Simbo, c'est vraiment un partenaire de Vente Tribune de longue date. Merci beaucoup, Monsieur Rima Simbo. Tout le plaisir pour moi, chère dame. Je salue tous mes collègues bataillères sur ce plateau. Je salue l'initiature de la chaîne, l'équipe technique qui nous accompagne. Pourquoi pas saluer le premier de tous les congoleurs, Messier Félix-Antoine Tisséquet-Chulombo, que j'appelle le cuisinier national. Donc, je voulais ici rassurer un peu la population de l'Est de la République démocratique du Congo, parce que nous avons reçu des appels de nos compatriotes qui sont là-bas à l'Est, de déplacés et aussi ceux qui vivent dans des zones d'ombre occupées par la mer rwandaise à travers les M23. Nous les rassurons que les cuisiniers nationaux, les présidents de la République, Félix-Antoine Tisséquet-Chulombo, est en train de préparer pour vous. Dissiper, le repas sera servi et vous allez manger à votre faim. La paix et la sécurité reviendront. La paix et la sécurité vont revenir au pays. Ils l'appellent le cuisinier national. Eh bien, voilà. Merci, messieurs, dames. Vous le savez, la Constitution fait désormais polémique. Hier, nous avons eu l'opportunité de recevoir le professeur, une sommité du monde scientifique, le professeur Bakan déjà. Pour lui aussi, cette Constitution est une torchon qu'il faut vite, vite tourner. Il faut tourner la page de cette Constitution qui n'est pas du tout adaptée au contexte congolais. Le week-end dernier, c'était le professeur à une autre sommité du monde scientifique congolais, de professeur en professeur, professeur Isidore Ndiwe. Pour lui, en tout cas, il faut également des réformes adaptées au contexte congolais, car cette Constitution a déjà suffisamment montré ses limites. Il faut passer à une vitesse supérieure. Alors, on va commencer avec M. Joseph et débat. Quel est votre point de vue sur cette Constitution ? Doit-elle la réviser ? Oui. Et pourquoi ? Qu'est-ce que nous devons apporter de plus dans cette Constitution qui n'y est pas ? Et qu'est-ce que cela voudra bien changer ? Où doit-on laisser cette Constitution de la forme actuelle ? Et quelle est l'utilité de la garder ? Vous avez une question beaucoup plus complexe et ouverte. Merci pour la question, cher Dan. Je crois que la décadence de la démocratie commence quand on foule au pied déjà la présente Constitution. Il faut commencer par la respecter. Il faut commencer par l'honorer. Parce que nous avons l'impression comme quoi, dans ce pays, on respecte beaucoup plus les roulages que la Constitution. Elle est violée à maintes reprises. Et cependant, je suis aussi de l'avis de ceux qui pensent qu'il y a des réformes à faire dans cette Constitution dans l'avenir. Pour essayer... Voilà, la société, elle est évolutive. Et il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en ligne des comptes. Et donc, il est important aussi d'apporter quelques réformes. Notamment sur la représentation au niveau national des députés et tous les restes. En tout cas, je crois qu'il y a vraiment besoin d'essayer de reformer dans ces sens-là, afin que nous puissions avoir une société qui est en tout cas régulée par une Constitution pésée et pondérée. Si vous comprenez bien, cette Constitution n'a aucun problème. La Constitution, je n'ai pas dit que la Constitution n'a aucun problème. Mais j'ai dit qu'il faut commencer d'abord par respecter la présente Constitution et ensuite penser aux réformes de la présente Constitution, en effet. Parce que changer la Constitution aujourd'hui ne veut pas dire et ne veut pas nous rassurer que demain, on va le respecter. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous ne respectons pas ce qu'il y a. Je ne sais pas si vous essayez de comprendre. Tout à fait, j'ai compris. Et donc, du coup, le respect de la présente Constitution nous amènerait à apporter des réformes plus tard. Ce qui, n'est-ce pas, mettrait en place un système à respecter. Vous voyez, la société a besoin d'avoir les textes qui nous régissent de manière équitable. Et donc, je suis pour ceux qui pensent que, pour l'instant, respectons d'abord la Constitution présente et ensuite, pensons aux réformes sur certains points. Voilà. Respectons d'abord la Constitution qui est en vigueur et puis ensuite, pensons aux différentes... Mais qui ne respecte pas la Constitution ? Ce sont les gens qui sont les politiciens, la population, les juges. Parce que la Constitution s'impose à tous. Et la loi mère, qui ne la respecte pas ? Je vais prendre un exemple clair. Je prends le dossier de notre président national, Matata. Oui. La Constitution est violée à maintes reprises. Par ? Dans ses dossiers. Par les organes de la justice, par exemple. Mais aussi, par, par exemple, le président du Sénat. Par, par exemple, les magistrats. Ok ? Je prends ce dossier de Matata, de l'enlever de ses immunités, pour être placé devant les juridictions compétentes, enfin, de se faire attendre sur le dossier, soit Bukangaloso, soit les biens aérialisés. Ça n'a pas respecté la Constitution et la procédure pénale d'accusation pour un ancien Premier ministre. Et pourquoi on ne respecte pas ? Et donc, en effet, je ne sais pas, il faut poser la question à ceux qui torpillent la Constitution. Les textes sont clairs. Comment, quand, est-ce que nous pouvons mettre en accusation un ancien Premier ministre ? Très bien. Merci beaucoup. Il est référé dans la Constitution, les articles, comme quoi nous pouvons nous servir quand il s'agit de mettre en accusation un président en fonction ou un ancien Premier ministre et tout citoyen congolais. Mais cependant, dans l'exécution de la loi, dans l'exécution de droits, dans l'exécution des procédures, la loi n'est pas respectée. Et donc, la Constitution est foulée au pied par, comme je l'ai dit, certains magistrats et certaines cours de notre pays, d'abord, qui sont des organes censés réguler la population, réguler les textes, réguler, n'est-ce pas, le bon fonctionnement des institutions. Et donc, voilà. Et donc, voilà, M. Joseph dresse un tout autre tableau. Pour lui, en tout cas, cette Constitution, on peut la changer. On doit la changer, mais il faut d'abord commencer par le respect des lois. La justice, certains acteurs de la justice ne respectent pas la loi, même au niveau des institutions législatives, on ne respecte pas la loi. Alors, Passeur Serge Tabouko, votre point de vue, est-ce que cette Constitution est-elle adaptée pour, est-elle adaptée à l'RDC actuel ? Quel est votre point de vue ? Merci beaucoup, cher compatrice d'Anne. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de dire quelque chose qui dirange un peu ma conscience, et je dirais même la conscience collective de la majorité des Congolais. Partout dans l'histoire de l'humanité, si vous allez en Chine, on vous parlera, il y a des personnalités qui font l'unanimité. Par exemple, en Chine, il y a Mao Tse-tse, aujourd'hui on parle de Ping, Corée, on vous parlera jusqu'à Piong-Yong aujourd'hui, la France, on vous parlera de Napoléon, de De Gaulle, et au Congo, on avait quand même Elikiam Bokolo et Ndaiwe, c'est-à-dire les gens qui faisaient l'unanimité, lorsqu'il y a des débats, les débats d'intérêt national, ils étaient là pour donner la lumière. Vous voyez, dans un passé récent ici, il y a la cacophonie, ou soit-elle, je peux dire des bêtises, que le président rwandais venait d'utiliser, je crois, à Bénin, mais quand il est sorti, je crois qu'il a apaisé, je peux dire la majorité, la classe politique congolaise, même ceux qui ne sont pas politiques, étaient d'accord par rapport à ses arguments un peu pertinents. Et vous serez d'accord avec moi, aujourd'hui, on n'est pas le plus d'Elikiam Bokolo. Il a été démystifié. On a levé même des sidistances, la sidistance, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est un bois mort, on n'est pas le plus de lui. Il a été recruté par M. Kabila. Vous avez suivi toutes les déclarations faites par notre papa, qu'on avait beaucoup d'estime. Aujourd'hui, il est composé dans le passé. Et c'est lui qui était resté. Moi, personnellement, et même ceux qui sont dans l'opposition, c'est Ndaiwe. Lorsqu'il parle, vous sentez quand même quelque chose de spécial. Aujourd'hui, lui également, il est recruté pour poignarder le Congo. Parce que la question ici, c'est de savoir l'opportunité. Parce que M. Sedan, il y a la différence, il faut néancer. Ici, on ne parle pas de la révision de la Constitution. Ici, il est question de changement de la Constitution. parce que lorsque vous quittez le nombre, on la dirait, en violation de l'article de la Constitution, pour aller de 5 à 9 ans, ça dit, monsieur, il est en train de parler du changement de la Constitution. Est-ce qu'il y a une disposition dans notre Constitution, peut-être que ceux qui sont en face, ceux qui sont au pouvoir peuvent nous donner, qui bloquent le développement de notre pays ? Est-ce qu'il y a une disposition dans notre Constitution qui fâche, qui fait en sorte que le pays ne puisse pas aller de l'avant ? J'ai vu dans un passé de ça ici, quand notre compagnie fait ce qu'il a pris le pouvoir, en violation de la Constitution, on a donné le pouvoir à un directeur de cabinet pour piloter un programme, entre guillemets, le programme du chef de l'État. C'est pourquoi je dis en violation de la Constitution, parce que dans notre Constitution, on parle de programme du chef de l'État et c'est le directeur du cabinet qui va piloter sa position. Il y a un bon premier ministre qui faisait l'intérim, à l'occurrence, c'est monsieur Bruno Tchibala. Est-ce qu'il y avait une disposition dans notre Constitution qui a donné ce pouvoir-là à notre compagnie fétis qui est de faire ça ? Lorsqu'on voit l'argent ici de 57 millions, on fait des détournements ici. Il y a notre aîné ici, Willy Bakonga, qu'on a cherché ici dans la prison. Au moins, le premier mec qui aime, le monsieur-là, c'est le garde de la prison qui a été sanctionné. Soit disant, il a fait sortir le monsieur-là en violation. Il n'y avait pas un mandat, il n'y avait pas un document pour sortir Willy Bakonga. Mais Willy Bakonga est allé déclarer là-bas au info qu'il a été sorti. Il a quitté la prison grâce à M. Tchibala. Donc, c'est pour dire que ce qui se passe au Congo, à voir avec la Constitution, ici, le problème des cultures politiques. C'est-à-dire, nous sommes incultes. On n'a pas encore intérorisé la démocratie dans les chefs de la classe politique congolaise. C'est-à-dire, nous souffrons, c'est-à-dire, nous sommes encore des respirés. C'est-à-dire quoi ? Nous avons encore la culture de la dictature, c'est-à-dire des systèmes monarques. C'est-à-dire, lorsqu'on prend le pouvoir, celui qui a la tête, comme Boutou disait, ici, l'autorité est sacrée. Et aujourd'hui, Félix est sacré. En démocratie, c'est le peuple qui est le souverain. Ce qui dirige, ce sont des serviteurs. Les souverains, c'est le peuple. Conformément à l'article, c'est un cadre de la Constitution. Dans le chef d'état, c'est un serviteur. Il est redévable au peuple. D'accord. Nous aurions voulu que notre compatriote, notre aîné, Ndeyewe, à sa qualité d'historien, de venir nous amener des éléments où soit fait une analyse comparative depuis 60 jusqu'aujourd'hui, de différentes lois ou soit constitutions. Voilà, telle est la Constitution, telle est la date depuis 60 jusqu'aujourd'hui. Alors, si nous essayons d'améliorer, de changer par rapport à telle disposition, ça peut faire en sorte que le pays aille de l'avant. Mais si on va se révéler, maintenant on dit qu'on quitte le mandat de 5 ans à 9 ans, si vous donnez à Félix même 20 ans, qu'est-ce qui va changer ? Merci. Parce qu'il est là, aujourd'hui, c'est presque 5 ans. Il n'a rien changé ? Merci beaucoup, M. Serge Taboco, d'opiner sur cette question. Mais je ne sais pas si vous avez lu le point de presse. Mais je vais revenir sur ça. Vous pouvez nous relancer. Ça dérange, ça choque. On sait comment il est recruté. parce que tous les initiés, tous ceux qui suivent la politique de notre pays savent qu'au sein du système actuel, il y a déjà un projet de nouvelle constitution. Alors, si on donnait ça à Mbata, ça va sauter. Alors, il faut utiliser quand même quelqu'un qui a une autorité peut-être pour faire une anonymité. On sait comment ça se passe. Quand on nous donne quelle disposition de la constitution fasse ou ça bloque l'avancement de notre pays. Je vous en ai quelques dispositions à mon deuxième tour. M. Kisit, vous êtes un juriste à Prenant, troisième cycle, bien évidemment, à l'université. À Prenant, troisième cycle, à l'université. Vous êtes aussi avocat en plein exercice de votre métier d'avocat. Alors, votre lecture de la question, il a dit quelque chose qui a un petit... Quelles sont les dispositions qui, selon vous, bloqueraient l'avancement du pays ? C'est ça aussi le problème. Vous savez, lorsque le problème est posé, ce n'est pas lui qui pose le problème. Vous avez cité les professeurs... Daïwell. Daïwell. Bacandeja. Bacandeja. Donc, ces gens, lorsqu'ils soulèvent la problématique, c'est qu'ils ont situé quelques dispositions, bien évidemment. Et puis, c'est un débat purement scientifique. Ce n'est pas militant. Ce n'est pas militant. Ce n'est pas non plus un débat que les pasteurs peuvent s'inviter. Puisque dès l'entame, vous avez suivi que la passion, elle est plus ce côté évangile. Non, ça, c'est la passion du commun. L'évangile n'est... Et donc, ça, ce n'est pas la chaîne. Ce qui soulève la problématique, elle est vraie. Le contexte de la rédaction de cette constitution est purement un contexte de guerre. Parce que le pays est déchiré, il faut voir comment faire venir tout le monde. La culture congolaise voudrait que chacun puisse se retrouver sur la table des partages des gâteaux afin d'en sortir avec un poste des responsabilités. Et donc, on met cette constitution bien évidemment qui a été proposée au peuple congolais en 2005 par les référendums. Et effectivement, le peuple l'a adoptée et elle est là. La constitution, elle est là. Mais, le bilan peut être établi à ces jours depuis la marche, depuis que cette constitution est vigueur, quoi qu'elle est visée en 2011. Est-ce que nous marchons bien ? La culture, l'évolution de notre peuple, est-ce qu'elle évolue au même moment qu'est la constitution ou il y a maintenant l'écart entre ce qui veut le texte et ce que veut les congolais ? Exemple, lorsque vous prenez notre constitution, c'est vrai, je vous ressortirai quelques dispositions après, puisque c'est purement technique, mais j'ai dit de manière claire. Vous verrez que les premiers ministres d'après notre constitution ont lui confère plusieurs pouvoirs. Voyez-vous ? Et ces pouvoirs-là, il est même responsable devant les peuples mieux par les biais des représentants à l'Assemblée nationale. Mais si vous regardez l'opinion, je suis sûr que maintenant où je vous parle, un enfant qui habitait même au Gombe, ici, ne connaît pas les noms du premier ministre. Mais on connaît plus le président de la République à Tandia. Vous n'allez plus loin, maître. Non, 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 c'est vrai. On ne connaît pas les noms du premier ministre. Je vous dis, Jean-Michel Sama. J'ai dit quelques enseignements. Les gens s'intéressent à autre chose. Donc, la culture, aujourd'hui, c'est vrai que c'est le président de la République qui bat campagne et qui défend la scène. Mais lorsque vous prenez les textes, il sait que c'est le premier ministre qui est le maître de l'action, le maître de la politique, du gouvernement, quant à ce qui concerne le développement, tout, tout, tout. Mais si nous ouvrons nos télévisions, tout le monde dit Tata Mokounji, président de la République, Taïla Bissouli Kambou. Et donc, la mentalité des Congolais et le texte, il y a un écart. Pour les Congolais, c'est le chef de l'État qui est responsable de l'action publique. De l'action, donc, et pourtant, nous, dans notre texte, nous faisons du président de la République irresponsable devant les parlements. Et donc, il ne peut pas répondre devant les parlements pendant son mandat. C'est-à-dire quoi ? Devant le peuple. Mais le peuple est élu au suffrage universel. C'est-à-dire que le peuple les vote, voyez-vous, et puis le texte veut qu'il puisse disparaître de circulation. C'est une contradiction. Et on prend quelqu'un d'autre qui n'a pas été élu, qui n'a pas été élu, voyez-vous, mais qui est nommé par celui qui a été élu par le peuple. Voyez-vous ? C'est-à-dire, je vais ressortir la problématique qui fait que le peuple est resté avec une réalité qui est pratiquement différente de ce que nous nous sommes convenus en rédigeant cette constitution et en mettant en pratique. C'est ainsi que tu verras que les présidents de la République pour nommer le premier ministre qui a beaucoup de pouvoir, on ne peut pas prendre quelqu'un pour prendre. Voyez-vous ? À la limite, on cherche les maillots faibles ou quelqu'un qui va répondre au président de la République pour éviter les bras de fer. Pour éviter que ce qui s'était produit à l'époque de Lumumba et de Kassavoubou se répète. D'accord. Voyez-vous ? Non, non, c'est très important. Ce qui fait que pour faire partir de ce que le premier ministre ce n'est pas une mince affaire, voyez-vous ? Qu'il échoue, qu'il n'échoue pas, voyez-vous ? Tant qu'il aura la confiance de l'Assemblée nationale, le président de la République ne peut rien lui faire. Il ne peut jamais les révoquer. Et pourtant, c'est lui qui l'a nommé. C'est très difficile puisque les révoqués ou les destitués demandent que les gouvernements puissent tomber. Tous les gouvernements. Et les conséquences qui vont s'en suivre après, c'est qu'une fois les poèmes ministres n'est pris, c'est le gouvernement qui tombe hors nous savons pour former un nouveau gouvernement combien de mois ça nous prend. Et en entretant, le développement est mis en cause. Donc, cette disposition peut être modifiée ou changée. Et donc, moi, je suis partant, ce n'est pas toutes les dispositions fonctionnelles qui sont mises en cause. À ce jour, il y en a quelques-unes qui peuvent être étudiées de manière minutieuse et les résoutent. Lorsque nous descendons dans les provinces, les gouvernements provinciaux, là encore, il y a beaucoup de choses, beaucoup de pouvoir qui revient au gouverneur, mais avec un champ de manœuvre, d'exercice très réduit. Merci. Vous voyez au fond. Merci. Merci beaucoup, maître Kizito. Eh bien, il pose le problème que le pauvre Bakandeja a aussi posé, le problème du régime, les régimes que nous avons, le régime qui est en cours, qui est en cours, qui est issu de cette constitution, les régimes sémi-parlémentaires ou sémi-présidentiels, où vous avez l'exécutif qui est bicéphale, le chef du gouvernement, c'est lui qui pilote le projet de l'exécutif. Alors, M. Rima Simbo, est-ce que cela, quel est votre point de vous avoir ? Est-ce que cette constitution, quels sont les atouts et les faiblesses que vous remarquez ? Doit-on la revise, la changer ou la reformer ? Cher Dan, vous savez, cette question-là, elle est très importante et elle est au centre de la pensée de tout Congolais. Et tout Congolais voudrait avoir les avis, que ce soit des hommes politiques ou des hommes scientifiques par rapport à notre constitution. Et personne, ici, sur ce plateau, n'exige l'opportunité ou la nécessité ou hors-toi la liberté de penser à un Congolais. Nous sommes libres de pouvoir penser et de pouvoir faire des recherches et de pouvoir les mettre à la place publique pour que tout le monde puisse en avoir connaissance et pouvoir qui peut contredire la pensée et peuvent le faire et l'exposer aussi à la place publique. Car même une recherche qui vient d'être publiée et regarde toujours les éléments des doutes et peut être, on peut encore plus se rebondir par rapport à la question. Donc, s'il faudrait revenir par rapport à notre constitution maintenant qui est la loi mère, la loi fondamentale qui régit le fonctionnement de notre société. Chère Dan, on doit encore rappeler ici que nous sommes une société post-coloniale, pas seulement post-coloniale, nous sommes aussi une société post-conflit armée, sociale et économique et les conflits sociaux, nous les vivons jusqu'à ces jours à l'est de notre pays. Les conflits sociaux. Voilà. Ethniques, tribales, nous les vivons aujourd'hui. Nous les vivons jusqu'à ces jours. la constitution qui a été faite par rapport à cela, moi j'appelle ça c'est une acculturation juridique de l'Occident. Nous sommes acculturés juridiquement de l'Occident. Parce que quand vous puisez... ça n'est pas été conçu, ça n'est pas été posé dans la culture africaine. Non. Ce n'est pas de la culture africaine. La culture africaine n'a rien à voir avec toutes les constitutions qui régissent le fonctionnement des pays africains. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est loin de là. Il y a... il y a... le... les juridiques indiennes existent. Les juridiques européennes existent. Les juridiques asiatiques existent. Mais les africains se sont plus inspirés de leurs colonisateurs. Vous voyez même notre constitution. Les grands débats autour de l'indépendance de notre pays. Ça n'a pas eu de l'indépendance ici à Kinshasa. Laissez-moi vous dire cher Dan. Vous voyez les Etats-Unis d'Amérique. A Bruxelles. Vous voyez les Etats-Unis d'Amérique. est dirigé sur base digne de lois indiennes. Comment ça ? Mais il faut mener les recherches. En tant que chercheur en anthropologie politique et de développement, c'est là m'ouvre la voie de pouvoir étudier et lire les ouvrages liés à l'anthropologie du droit ou à l'anthropologie juridique. Et aujourd'hui, notre loi pose d'énormes problèmes de sa juridicité et de sa juridicisation. Juridicité et juridicisation. Voilà. Ce sont des termes savants. On prend le cas par exemple de notre compatriote Matata Pogne. Il ne peut pas être gigé. C'est faux. Il ne peut pas être gigé ni poursuivi par la loi pour les actes qu'il a commis en fonction. Cher Dan, on ne fait pas les droits, on ne fait pas les droits pour les droits, mais on fait les droits à partir d'une société. 1 minute 30, oui. C'est-à-dire à partir des aspirations de la société qu'on confectionne les règles de l'organisation sociale, économique, politique, voire même de l'agriculture, de la pêche. À partir des aspirations d'une société, on ne peut pas importer les juridiques des autres continents, des autres pays pour pouvoir venir les imposer ici. Même dans le fonctionnement de l'environnement de notre sphère politique, Cher Dan, s'il vous plaît. Et le reflet de la Constitution de la France. Ça n'a rien à voir avec l'Afrique ni avec le Congo. Regardez même dans le fonctionnement de notre sphère politique. Chuter. La Constitution l'est dit bien. En 2016, la Constitution l'avait bien dit. le mandat de la Constitution est renouvelable une seule fois. Mais beaucoup de Congolais, nombreux sont les Congolais, y compris moi-même, qui ne croyaient pas que la Constitution allait être appliquée. Alors que la Constitution avait réglé la question du second mandat de Joseph Kabila. Il n'y a pas la possibilité de pouvoir se représenter pour une troisième fois. Mais aucun Congolais ne le croyait. Il fallait que Joseph Kabila puisse se prononcer soit verbalement, soit par un acte en choisissant un nouveau dauphin. S'il vous plaît, chère Dan, pour atterrir. S'il vous plaît, chère Dan, aujourd'hui, s'il faudrait revoir notre Constitution ou pouvoir agendrer ou créer une autre Constitution, je crois, c'est plus ce qui est nécessaire. Mais cela doit se faire sur base de soumassement des recherches et aussi de mettre en musique tous les scientifiques qui s'entraînent autour de la Constitution et de discuter par rapport à notre Constitution. Merci, Monsieur Massimo. Je rappelle que vous êtes anthropologue et vous êtes aussi enseignant à l'Université de Kinshasa. Bien évidemment. Merci beaucoup pour votre point de vue. Monsieur Joseph Edeba. Monsieur Joseph Edeba pose un autre problème. Alors, la question d'abord du pilotage de l'action publique. L'action publique qui est l'action qui met en œuvre le projet de société, le programme du gouvernement. Déjà, à ce niveau-là, quand vous avez un exécutif qui est bicéphale, avec ce dualisme-là où le chef du gouvernement qui, déjà du point de vue du pouvoir qu'il reçoit des mains du chef de l'État, mais qui n'est pas redevable envers le chef de l'État, mais qui est redevable envers une autre institution, l'institution parlement, est-ce que vous ne voyez pas un problème dans ce problème ? Parce que le peuple battant déjà le dit déjà, dans le monde, il y a deux systèmes ou le parlementaire. Mais nous, nous avons fait, il appelle ça un monstre, sémi-parlémentaire ou sémi-présidentiel. Il trouve que c'est un monstre. Votre point de vue ? Je crois que pour d'abord commencer, j'aimerais bien éclaircir quelque chose que je viens d'attendre tout à l'heure auprès de monsieur... Éric Massimbo. Éric Massimbo. Éric. Éric Massimbo. Excusez-moi. Il a dit que monsieur Matata n'est pas justiciable. Je ne sais pas si j'ai répété ce que vous venez de dire, mais c'est très faux parce que monsieur Matata est justiciable à l'instant. Comme sénateur, il est justiciable devant la cour des cassations. C'est-à-dire que si monsieur Matata comme sénateur aujourd'hui vous vole votre bien ou vous créez des ennuis, vous avez le droit de porter plainte devant la cour des cassations. Non, non, non. Il y a une question. Je vais l'arriver. L'infraction avait été commise par qui ? Par un premier ministre ou par un sénateur ? S'il vous plaît. C'est ça la question. J'ai commencé par là. Oui. Pour dire que monsieur Matata est justiciable. Aujourd'hui, comme sénateur, il est justiciable devant la cour des cassations. Oui. C'est-à-dire que si aujourd'hui monsieur Matata commet l'infraction, vous pouvez, comme Congolais, avec vos droits aller porter plainte. Non. sortons Matata du site de ce débat. Je vais en arriver. Je voudrais juste balayer quelque chose. Allez-y. Comme ancien premier ministre, la constitution est claire à cet effet. L'article 163 l'est dit. Oui. L'article 164 jusqu'à l'article 168 tweet, là où on prévoit comment est-ce qu'on met en accusation un premier ministre et un président devant la cour constitutionnelle qui est l'organe pénal de droit censé, n'est-ce pas, juger les présidents et les premiers ministres en fonction. C'est cela, au fait, l'explication auquel j'étais en train de dire qu'il faut commencer par respecter la présente constitution. Non, non, non. Il y a une question principale que nous devons tous poser. Vous êtes tous d'accord que sous base des principes que tout être humain, tout Congolais doit répondre devant une quelconque juridiction. Là, on est d'accord. C'est un simple principe. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. On est d'accord que si M. Matata a commis une infraction pendant qu'il était premier ministre, l'infraction était commise par un premier ministre, mais pas par un sénateur. On est d'accord. On est d'accord. Et donc, en tant que, étant donné que l'infraction avait été commise par un ancien premier ministre, n'est-ce pas la cour constitutionnelle qui est censée juger, M. Matata ? La cour constitutionnelle est censée juger dans l'affaire pénale un président et un premier ministre dans l'exercice de leur fonction. c'est bien clair. Pas en dehors. Pas en dehors. Pas en dehors. La constitution est claire contre ça. Qui doit juger en dehors ? S'il vous plaît, chère Dan, laissez-moi évoluer. La constitution est claire en cette matière. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous avez à réprocher par exemple au président Félix-Antoine Tshisekedi, c'est la cour constitutionnelle qui a compétence de les juger. Mais à fin de son mandat, qui le fait ? Laissez-moi évoluer, chère Dan. Si le premier ministre Samaloukonde, aujourd'hui, commet de l'infraction, ce qui est prévu par la constitution aujourd'hui, la cour qui a compétence à les juger, c'est la cour constitutionnelle. Je parle en fonction de la constitution que vous et moi avons autorisée, avons acceptée par le référendum. Et donc, la constitution que vous et moi avons acceptée n'a pas prévu les dispositions de juger un ancien président et un ancien premier ministre pour les infractions lui reprocher à l'occasion de l'exercice de son mandat. C'est clair, si vous avez une disposition qui est contraire à ce que j'ai dit, donnez-la moi. Donc, un ancien premier ministre, c'est la constitution qui l'exercice. S'il vous plaît. Et donc, si nous commençons par le respecter, il faut d'abord commencer par accepter ce qui a été... Monsieur Joseph, donc le président qui est actuellement en fonction, le président Antichégui, le président Félix Antichégui, le premier ministre, M. Jean-Michel Samaloukonde, ont le droit de commettre n'importe quelle infraction et à la fin de leur mandat, ils ne seront pas jugés. Je n'ai pas dit ça. C'est ce que dit la constitution. Je n'ai pas dit ça. Mais la constitution a dit si M. Samaloukonde aujourd'hui comme premier ministre commette de l'infraction que vous estimez être lésée comme Congolais, vous avez le droit de porter plainte contre M. Samaloukonde et l'organe compétent à le juger du point de vue pénal, c'est la cour constitutionnelle. D'accord. Et ça, ce n'est pas moi qui l'invente, mais c'est la constitution qui est assez claire sur ce point. Et je ne vais pas inventer ce qui n'existe pas. D'accord. Vous ne voulez pas inventer ce qui n'existe pas. Le premier ministre après l'exercice de son mandat, il n'est pas jugé. Il n'est pas pénalement responsable parce que la constitution reste mieux à ce sujet. Donc, on ne peut pas juger M. Matata. Ça, c'est... Voilà. On va avancer. M. Serf. Vous m'avez prêté quelque chose que je n'ai pas dit. On peut juger M. Matata aujourd'hui devant la cour des cassations comme sénateur. On peut juger M. Matata demain s'il n'est pas sénateur, s'il n'est pas député comme tout individu. D'accord. Mais on ne peut pas juger M. Matata comme ancien premier ministre pour les infractions que vous pensez ou que les gens pensent à... Qu'il a commis. Qu'il a commis. à l'exercice de son mandat parce que c'est la constitution qui est assez claire qu'on tassait. Merci M. Joseph. Joseph et débat. On va avancer les débats. Il est bon. Un bon débat. M. Serge Sabot. Et si vous n'êtes pas pasteur, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas pasteur. Merci beaucoup. Alors, il parle d'un problème d'acculturation que cette constitution ne reflète pas la culture, la mentalité, les aspirations de la... Votre point de vue. Merci beaucoup. Ce qui dérange ma conscience souvent quand je suis de politique, laisse-moi ouvrir un peu une petite parenthèse. Sincèrement, si ces pays-ci étaient comparables même à, par exemple, un pays africain, si Maroc, je peux prendre l'exemple du Maroc ou soit d'autres pays ici en France, moi, je n'allais pas faire la politique. J'allais rester dans l'église et continuer à prêcher la parole. Mais quand je vois les éminents, le professeur, même le nom que nous citons ici, et des grands juristes comme mon co-débatteur, c'est-à-dire, c'est ce qui nous a poussés avec le peu d'intelligence de venir quand même défendre notre paix avec beaucoup de passion et quand on parle dans des médias, peut-être à un moment donné je perds les comptes parce que ça, 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 ça frise la colère, la douleur. Et voilà, là où nous sommes. Bon, permettez-moi d'abord, sur le problème d'inquiétation, certes, dans des grandes civilisations depuis l'histoire de l'humanité, la majorité des constitutions qui ont été réalisées en Allemagne et dans d'autres pays, c'est l'ensemble de différentes valeurs, de différentes traditions, de valeurs coutinières qu'on a mises ensemble à l'exergue, c'est-à-dire fonder un document qu'on appelle la constitution pour gérer la société. Par exemple, je peux donner un exemple peut-être à terre chez les Kassaïers, une fille pour se marrer doit aller dans son mariage vierge et on met ça dans une constitution. Vous voyez que c'est naturel. Vous comprenez ? Ça, je peux peut-être quelque part être d'accord avec lui. Mais je rappelle encore mon co-débatteur, la culture occidentale n'a pas été imposée qu'aux Congolais. Cette culture occidentale a été imposée en Afrique en général, en Océanie, en Asie, c'est partout. Mais vous serez d'accord avec moi qu'en Égypte ancienne, il n'y avait pas il y avait un monarque, il n'y avait pas les élections, il ne faisait pas des élections. Aujourd'hui, on fait des élections. Ils ont importé cette culture. Même ici, dans beaucoup de pays, ici au Moyen-Orient, même en Israël, là où nous avons importé le christianisme, il y a des élections là-bas. Ils ont un système de la démocratie parlementaire. Il ne faut pas venir réduire les choses que c'est le Congo, c'est le seul pays qui a importé la culture occidentale, c'est pourquoi on n'avance pas. C'est faux. Les Rwandais ont été détruits, je crois, en 1994 ici. Vous avez vu comment les Rwandais ont souffert, ils ont été parpés par tout le monde. Aujourd'hui, les Rwandais ont conçu plus qu'il est le Congo. L'Afrique d'ici, d'Octéry, sont des dépendances à 95. Les autres avancent, nous, on a toujours le même slogan. Il y avait la zonisation, les pays ont été détruits, il y avait les pillages. Mais en entendant ce qu'ils viennent au pouvoir, même brédu, ils deviennent des riches des milliardaires. vous avez suivi ici Kaboul, Kaboul à vous dire que Kaboul a ravi les carré nignés. C'est ça la liste qu'ils ont fait pendant 7 ans. Mais quand vous venez mais vide, vous arrivez, vous gagnez de l'argent pour le peuple. Non, c'est la question qui est dans le terrain. C'est ce qui fait que le pouvoir le principal est de là-bas. En entendant, vous devenez des millionnaires. Vous avez des comptes partout. Honte à vous. Permettez-moi, ça fait mal. On nous parle ici, d'abord je commence par le maître, il dit, il faut qu'on parle d'abord les contextes sur lesquels apparemment les pasteurs et puis sont en temps. Je vous en prie. Le maître dit, il faut jeter un coup d'œil sur les contextes sur lesquels la constitution a été rédigée. Mais il faut aussi mettre dans les fonds pourquoi notre constitution a été rédigée en Afrique d'ici. Mais c'est parce que il y avait ce qu'on appelle le 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 un monarque qui était ici, c'est-à-dire Mobutu, qui a considéré que la chose publique lui appartenait. Il gérait les pays comme dans une jungle. C'était la loi du plus fort. C'est la raison pour laquelle Mouzé et d'autres compatriotes sont allés se jeter sous le mamet de Moussévene et Kagame prendre des armes et tuer des milliers de Congolais pour renverser l'énergie de Mobutu. Et ça n'a pas... C'est... Si je vous comprends bien, M. Serge Taboko, votre problème n'est pas le problème de la constitution de la loi. Le problème congolais, d'être d'homme. Le problème, c'est l'homme congolais. C'est l'homme qui pose... J'ai vu Moussé et les autres sont allés au Rwanda-Ouganda prendre des armes pour tuer des Congolais pour chasser Mobutu. Pourquoi ? Mais parce que le système était fermé. On ne peut pas prendre le pouvoir ici sous le régime de Mobutu. Comment ? Ça les est passé comment ? Et il nous a menti que c'était des Aïruans qui ont pris l'option de chasser Mobutu au pouvoir. Ils ont arrêté que c'était des Rwandais et des Ugandais et des ans après il nous dit que non, ce sont des Tuts. Mais tout ça, pourquoi ? C'est parce que le système était fermé. C'est pourquoi nous sommes allés là-bas. Voilà le contexte fait. Si vous ne voulez pas que ça se reproduit, lisez même exposez les motifs dans notre constitution pour ne pas que ce qui s'est arrivé à nos ans, je vous en prie, puisse se reproduire désormais. Pour prendre le pouvoir au Congo, il faut passer par la population, c'est-à-dire les souverains plus ménatiques et 5 de la constitution. Et quand vous voyez le comportement de ceux qui dirigent, ceux qui continuent à défaire le Congolais, c'est le même comportement qui a prévalu en 2006. Donc, ce n'est pas le problème de contexte. Il y a un autre élément, ils ont dit ici, je crois que c'est lui, l'article, vous avez fait allusion même au professeur en bas, quand il y a un article qui dit le système, le régime semi-présidentiel. Là, c'est encore n'importe quoi, c'est un grand professeur qui a beaucoup de respect, lui aussi c'est un professeur, moi je ne suis pas un professeur. Mais monsieur, comment les chefs de l'État dans un système ou régime semi-présidentiel, comment ils gèrent certains exécutifs fait bicéphale ? Mais le conseil des ministres qui préside, ce n'est pas le chef de l'État ? Mais comment ils trouvent, ils observent, ils nomment le premier ministre ? Je vous en prie, je vous en prie, j'arrive là-bas. Il est responsable, pas de voir le chef de l'État, mais c'est le problème ici, c'est le développer, le Congo, le problème de responsabilité. Parce que même en Israël, je vous en prie, même en Israël. Une question, le chef de l'État nomme un premier ministre issu de la majorité parlementaire qui n'est pas acquise à sa cause, c'est-à-dire qu'il est dans la cohabitation et qu'il prend une décision. Le chef du gouvernement trouve cette décision n'est pas bonne. Il la bloque. Le pays avance, s'il vous plaît. Une question, est-ce que le pays avance ou le pays n'avance pas ? Mais c'est danse. Là, vous allez dans la troisième hypothèse. La première hypothèse, d'abord, elle est celle-ci. Les chefs de l'État nomment un premier ministre au sein du Parlement. Mais il nomme comment ? Lorsqu'il a la majorité, il a la majorité comment ? Il est parti, par exemple, pour le cas, Félix Issekide, il a été investi dans son parti, l'IDP, sinon. Je vous en prie, lorsqu'il est dépassé à la majorité, c'est dans cette majorité que les chefs de l'État nomment un premier ministre. Mais lorsque son parti n'a pas, par exemple, la majorité, il recoupe, par exemple, à son regroupement, s'il avait un regroupement, par exemple, dans l'hypothèse, il y avait un regroupement qui a une personnalité juridique. Mais lorsque la première hypothèse, il est partout, le regroupement, il n'a pas la majorité. Il passe dans la troisième hypothèse, c'est-à-dire il passe dans une cohabitation. Mais avant de former le gouvernement dans une cohabitation. Mais il y a un programme. Il faut se mettre ensemble et définir un programme. C'est le chef de l'État, le premier ministre qui sort. Ce n'est pas un premier ministre ennemi du président de la République. Le chef de l'État, pardon, le premier ministre est ici de la majorité qui est le chef de l'État. Non, mais parce qu'il y a un programme qu'ils vont définir ensemble. Ici, le problème, si ça vous dérange, c'est quoi ? Parce que le tout n'a pas été bien planifié. C'est-à-dire, il y a des gens qui se sont allés organiser. Moulin, il y a Kaboul, Kaboul vient avec un papy et dit non, Kaboul, après ça, c'est un député. Comprenez ? Mais tout a été boutiqué. Mais là, après, vous m'avez donné, on dit non, moi, je suis bloqué. Mais vous-même, vous avez voulu ? Merci. c'était bien fait. C'était bien organisé. Ils disent que ça ne s'est pas ce que c'est pas. Non, même le système est semi-présidentiel, ça ne s'est pas ceci ailleurs. Donc ça, c'est un faux débat. J'ai été mis par là avec beaucoup de respect. Nous avons tenté de tous les systèmes, tous les régimes, régimes présidentielles. Parlementaire. Moubou, tout s'était présidentiel. Présidentiel, ça n'a pas marché. Semi-présidentiel. Lumumba, parlementaire. Et la dernière question à ceux qui sont au pouvoir, il faut toujours poser cette question. Pourquoi la terre en a pris du site a voulu que nous quittons le système présidentiel pour... Semi-présidentiel. Merci beaucoup. Parce qu'on a eu peur qu'on puisse retourner à voir encore notre monarque la concentration du pouvoir. Merci beaucoup. C'est ça l'esprit du système, du régime, semi-présidentiel. Maître, Maître Kizito, vous qui êtes étudiant au troisième cycle droit. Alors, la question de l'homme, l'homme congolais pose-t-il problème ? C'est-à-dire, on choisit un régime ou une constitution. Mais l'homme congolais, foncièrement, il est mauvais, il est égoïste, il est tribaliste. Il ne voit d'abord que ses intérêts à lui. Est-ce que ce n'est pas non plus le problème de l'homme congolais ? Merci, chère Dan. Je prends le problème de l'homme. Je vais venir. Je réponds à mon ami LGD, je réponds à mon révérend pasteur. Et puis, je conclue par la question. Cher ami, vous savez, lorsque vous dites qu'on viole la constitution, on ne respecte pas pour les cas de Matata, non. Si tu es convaincu aujourd'hui qu'en tant qu'ancien premier ministre, il ne peut pas être jugé pour les actes qu'il avait commis en son temps, ce n'est pas à toi de le dire sur ton micro qui est devant toi. Ni à moi, ni à quiconque. Ses devoirs sont recommandés à un seul juge. Et ses juges, pour arriver à prendre sa décision, il y a une partie qu'on appelle des plaidoiries. Donc, Matata doit se défendre sur la base des instruments juridiques qui sont à sa possession. Ce qui tue le pays, c'est cette façon-là de politiser tout. C'est un exercice important pour les avocats. Donc, un débat très bien concis, préparé, clairement, s'il a raison, il est acquitté. Et s'il n'a pas raison, il est condamné. Encore que, c'est un débat important, très important du droit pénal. Malheureusement, s'il fallait entrer là-dedans, on pouvait en parler. Dans ma qualité d'avocat, c'est une affaire qui est encore pendante. Je ne peux pas émettre mon point de vue. Parce que j'entends trop les gens émettent des points de vue. C'est un dossier qui est pendant devant les tribunaux. Ce n'est pas ça qui va influencer le juge. Si Matata, il sait que les droits, la constitution, le code pénal, les fois qu'est-ce que ce soit, en sa qualité d'ancien premier, il ne peut pas répondre. Vous êtes au troisième cycle. Vous êtes en train de faire le droit au troisième cycle. Quel est l'article qui indique clairement que monsieur, un ancien premier ministre, quel est le juge pénal d'un ancien premier ministre clairement indiqué dans la constitution ? C'est cela la question. Vous voyez, quand vous parlez déjà d'être pré-ancien premier ministre, la constitution ne parle pas d'un ancien premier ministre. Parce que vous parlez, vous prenez la constitution, vous ne trouverez pas une notion d'ancien premier ministre. Non, ça n'existe pas. Et alors, lorsqu'on vous dit, pourquoi je vous dis, je suis pénaliste, s'il faut aller loin, attention, il y a un débat et ce débat n'est pas étranger, ce débat, que les juges vont les remettre. Parce qu'il y a un débat d'interprétation. Quel juge ? Ces juges, en tant que premier ministre, d'abord en fonction, sont juges naturels. C'est les juges conditionnels. Qui n'est pas contradictoire avec l'arrêt Kalouba. Et maintenant, c'est là qu'il y a un débat. Et maintenant, lorsque l'on culte la fonction, voyez-vous, vous quittez la fonction, qui peut vous juger pour les faits que vous avez commis pendant ce temps ? La logique. Voyez-vous, vous voudrez que c'est lui le même juge qui doit vous juger. Et maintenant, c'est pas la constitution, mais c'est les juges. La constitution ne juge pas chez Jéranie. Évitez d'entrer dans les juges. Vous savez, il y a des allocions des pensées ou en fonction de texte ? Il y a un cadre juridique qui s'est réglementé. je suis perdu, excusez-moi. Mon frère, s'il vous plaît. Excusez-moi. Vous avez dans les juges de la cour qu'on serait prévenu, mais je suis perdu. Je suis perdu. S'il vous plaît. Maintenant, nous disons, c'est la logique. Lorsqu'on estime qu'aujourd'hui, vous êtes journaliste et qu'on estime que votre juge est certaine, demain, vous n'êtes plus là pour des faits que vous aurez commis ici en cette qualité. Ne pouvez vous juger que c'est lui qui était compétent au moment des faits. C'est lui qui était compétent au moment où vous avez commis l'infraction. Au moment où vous avez commis l'infraction. Maintenant, il revient à celui qui est poursuivi de venir renverser la tendance. C'est pourquoi j'ai dit la beauté. Si tu estimes que non, ce que tu dis là, les tirs n'ont pas de fondement juridique, voici ce que le législateur congola dit. Le législateur congola dit non, une fois que tu quittes la fonction, tu ne peux plus être poursuivable. S'ils ont aussi cette disposition qu'ils les brandissent. Voyez-vous ? C'est pourquoi on dit que nous sommes dans un débat d'interprétation très important qui va beaucoup plus éclairer les Congolais en termes d'expérience lorsque la cour constitutionnelle va clôturer ce dossier de manière définitive au Sud. Nous savons que les arrêts d'un cour constitutionnel ne sont susceptibles à aucun recours. Donc, les débats sont accessibles. Et le moment qui viendra, nous prendrons notre propre position en tant que chercheur quant à la question. pour émettre notre point de vue. Mais à ce stade, nous ne pouvons pas le faire. Vous ne voyez pas que ces confusions qui sont déjà, qui élit des missiles déjà, il y a des étudiants qui sont, qui sont étudiants en droit, qui sont à l'université, qui sont à la faculté de droit, qui sont, qui sont un peu déboussolés. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est plutôt le moment de revoir cette constitution pour expliciter... C'est là, c'est le problème. Vous dites que même les stratégies qu'on a laissées beaucoup de vides. Les kamatates n'est pas tant. Vous reconnaissez qu'il y a un vide ? Si, il y a... Non, non, pas un vide. Le vide, je le dis que c'est un peu trop parce que... Vous savez, quand un juge pour condamner quelqu'un, pour arriver à prendre une décision judiciaire, il y a beaucoup d'instruments juridiques qui entrent en ligne de compte. En ligne de compte. Ce n'est pas... C'est le moment quand on s'est réveillé, on t'entend un micro directement, tu dis ce que tu dis, c'est ce qui est l'évangile. Non ! Voyez-vous ? C'est là, c'est là la problématique. C'est pour vous dire qu'à ce jour, je connais le collectif de Matata. Il y a des avocats importants, les minas, Nia Birou, dans les collectifs. Et donc, il y a un travail énorme scientifique qui doit être fait. D'accord. Et il y aura une suite, c'est cette suite-là qui va nous lier, qui va lier à tout le monde. Deuxième aspect. Deuxième aspect. Vous vous dites bien que « Mais le professeur là, le professeur a dit « Moi, je ne suis pas un professeur. Voilà, mais qui dirige le programme de gouvernement, c'est le premier ministre. » Non. Entre nous. Quand un professeur parle, il faut quand même se taire. Il n'y a pas l'évangile éternelle. Il faut se taire. C'est ça le problème aussi dans notre pays. On a aussi parlé hier. Bouchab aussi a parlé hier. Il a dit entre la révision constitutionnelle et l'admission de l'État. Aujourd'hui, où sommes-nous ? Les débats actuels, la conclusion, c'est le livre. Il faut lire cet ouvrage-là. Cet ouvrage a rencontré toute la problématique. Il faut le lire pour comprendre qu'aujourd'hui, la culture congolaise, l'évolution du peuple est en désaccord avec les textes tels que mis en place. Entre cultures du peuple. Les titres, c'est comment encore ? L'inanition de la nation. Il avait raison de dire ça. Si. Non, c'est faux. Il a raison à 100%. Ce n'est pas toi, c'est le problème. Ce n'est pas aussi à vous. Voilà, voilà. Pour contredire un professeur qui a écrit, il faut rentrer à la bibliothèque et rédiger un ouvrage qui le contredit et le publier. Tant que tu n'auras pas fait ça, ne venez pas ça s'appelle des brouilles. dignitimes. Mais Mata se contredit tout ce qu'il a dit de Kabil hier, il se contredit aujourd'hui. Il faut aller écrire. On n'a pas des images. Pourquoi tu peux dire qu'il faut écrire ? Les images existent. Il a ce droit de refuser. Mata nous a menti hier. Tout ce qu'il a dit aujourd'hui, il s'est mécondu. Il s'est dédié par... Merci beaucoup. M. Serge, M. Joseph, respectez. Pour un scientifique qui a écrit et qui a publié une pensée dans un ouvrage quelconque ne peut le contredit que celui qui prend aussi son temps râle. Quel est l'intérêt lorsque l'écrit des bêtises ? C'est comme ça que les théories naissent et les théories se contredisent pour arriver à une conclusion. Donc, ce n'est pas chacun qui se réveille qui n'a même pas pris une seule seconde pour lire l'ouvrage et la pensée de l'auteur mais qui se met sur la table et qui commence à critiquer. Et même ce qu'il critique là, il est tir de nulle part. C'est cela le problème. Et maintenant, la culture... Une minute, maître. La culture congolaise ou l'homme congolais. Non. Si vous prenez la Constitution, on parle de la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale pour sortir les premiers ministres. Et cette majorité-là vient d'un parti politique. C'est-à-dire parmi les partis politiques où nous sommes à centaines de déposer les candidats, voyez-vous, les partis politiques qui aura plus de députés, qui aura la majorité, donc 251 députés nationaux. C'est ce parti qui va ressortir un premier ministre dans son sein. Or, dans l'histoire politique de notre pays, depuis l'actuelle constitution de 2006, aucun parti politique n'aïe cette majorité. Aucun. Aucun. Depuis 2006, 2011, 2018, aucun parti politique n'aïe. C'est là le début. Les problèmes. Et maintenant, le chef de l'année n'est obligé que de composer. Et maintenant, regardez bien, après les élections, nous avons toujours pris, même presque une année, sans que la formation du gouvernement ne soit connue. Une année, c'est un retard. Il y a des tractations, il faut voir quel parti, quel parti. Mais regarde ce qui se fait maintenant, aujourd'hui. Alors que la constitution parle des partis politiques, nous avons évolué pour essayer de contourner la chose, on fait des regroupements. Et même alors, quand on va déposer les candidats en termes de regroupement, dans ces regroupements-là, après les résultats, il n'y a aucun regroupement qui sort gagnant. Donc, avec la majorité. Et donc, ce qui fait que juste après, même si nous sommes partis en regroupement, regroupement tel, regroupement tel, après les résultats, il y aura encore des nouveaux partis politiques, les députés de l'Assemblée nationale, ils vont encore chez les chiens pour commencer à faire le partage des gâteaux. Et maintenant, c'est dans cette majorité parlementaire que viennent les premiers ministres. Et maintenant, qui l'a choisi pour les nommer ? C'est là qu'il y a encore une bataille. Puisque le président de la République ne va pas s'hasarder, prendre un homme, un politique bien mouvementé avec le charisme populaire, le faire nommer... Attends, laisse-moi parler. Le faire nommer à ses postes au moment où il sait qu'il a moins de manœuvres. Il faut chercher une marionnette. Voilà. D'où, c'est une pratique. C'est pourquoi je dis, il faut revenir et qu'on puisse revenir à notre propre culture pour modifier certaines solutions et les mettre dans le truc pour évoluer. Et maintenant, le problème encore des partis politiques. Nous en avons aujourd'hui plus de 900 partis politiques. On va revenir. Si aujourd'hui, on disait qu'on peut réduire le nombre de partis politiques ou que les autres partis se retrouvent dans d'autres partis politiques. Nous en avons, par exemple, 10, 15. On va dire que c'est la dictature. Et pourtant, c'est pour régler un vrai problème. Un vrai problème dans notre pays. D'où, il faut changer ou modifier plutôt la constitution sur certains. Monsieur, l'anthropologue, monsieur Erie Massimbo, la question de la culture, de la culturation, comme vous l'avez dit, le problème aussi, ce n'est pas le problème de l'être du Congolais lui-même. Le Congolais qui est un Congolais qui est égoïste. Non, non, non. Ça n'a rien à voir avec ça, chère Dan. Rien qu'avoir l'attitude de celui qui est sur ce plateau, vous verrez des Congolais. Mais je m'en tape. Quel j'ai à voir avec les titres de Pasteur ? Ce n'est qu'un titre dont on appelle Pasteur. Il est au sol latim. Bien, tu le bouffes. Lui et sa famille. Moi, je m'en tape. Mais est-ce que, s'il vous plaît, chère Dan, quand le Pasteur baluverne ici est en train de saliver ici pour dire que voilà, d'ailleurs, le monde entier a été, il y a la culture occidentale a été imposée. Chers pasteurs, dans certains pays... s'il vous plaît, s'il vous plaît, dans certains pays, ça n'a pas été le cas. Nous prenons par exemple le cas de la Chine, maltraitée, colonisée depuis longtemps par le Japon et l'Angleterre, mais n'ont pas réussi à imposer leur système en Chine, non. Ah bon ? Vous avez parlé de l'Afrique du Sud. Est-ce que, avez-vous pris le temps d'en parler avec l'histoire sud-africaine ou savoir au moins ce qui se passe en Afrique du Sud là-bas ? Savez-vous qu'en Afrique du Sud, les Africains, les octotones, ne possèdent pas ce qu'elles ne sont pas propriétaires et propriétaires terriens ? Est-ce que vous les savez ? Savez-vous que l'économie sud-africaine est entre le mains de Blancs ? Savez-vous que dans 5 à 10 ans et que la tendance et le pouvoir peuvent être basculés et qu'un Blanc peut répondre au pouvoir et les rênes en Afrique du Sud ? Vous parlez des problèmes de Kagame. Est-ce que Kagame gère les Rwanda de manière classique ? Est-ce qu'il respecte la démocratie à l'occidentale telle que vous le dites ? Vous êtes en train de le dire là ? Ici c'est respecté. Non, s'il vous plaît. Voilà maintenant la nécessité. Rien qu'à vous attendre de parler, vous-même, vous ressortez les nécessités de pouvoir faire une remise en cause de la mentale que nous avons aujourd'hui. Chers professeurs, quand déjà, on l'a dit ici, j'ai dit ici, on ne fait pas les droits pour les droits, mais on fait les droits pour la société. Quand déjà, un ancien Premier ministre pourrait être jugé, ça pose d'énormes problèmes. Chers dames, n'est-ce pas là une nécessité de pouvoir le faire ? Je crois que s'ils veulent le lier au président de la République, Félix Antoine c'est que Chilombo, les cuisiniers nationaux, le président de la République n'a rien à faire avec cela parce qu'il n'est que dans son premier mandat. Il a encore un deuxième mandat qu'il va avoir en décembre 2023. Il va l'avoir ou il l'a déjà ? Non, il va l'avoir ou il l'a déjà ? Un démocrate peut dire des choses comme ça. S'il vous plaît, en tant que Congolais qui soutient le président de la République, je ne peux que prédire sa victoire à la magistratie sur le prême. Ok ? Merci beaucoup. Là, tu confirmes, tu prédites, tu confirmes. Est-ce que, chers pasteurs, vous avez vos apaisements quand vous avez parlé de notre constitution, savez-vous que cette constitution a été confectionnée par les belligérants ? Est-ce que vous les savez au moins ? C'est-à-dire ? Est-ce qu'à l'époque, on avait quatre vice-présidents et que le premier ministre qui gérait à l'époque devait être protégé par le président de la République ou par la mouvance qui était en face ? Donc, la constitution aujourd'hui, telle qu'elle est confectionnée, ça ne réflecte pas même la nécessité de pouvoir relancer ces pays pour le développement. Quelle ? D'accord. Cher Dan. D'accord. Parce qu'à tout moment, il peut y avoir des blocages. À tout moment. Les présidents peuvent y avoir des blocages. S'il vous plaît, rien que pour le choix du premier ministre, la constitution donne combien de jours ? 45 jours. Mais le temps dans notre pays, ça varie entre combien de jours et combien de jours ? De un mois, neuf mois, pour trouver rien que le premier ministre. On respecte quoi alors ? Mais ressaisissons-nous, s'il vous plaît. Nous ne parlons pas d'individus, nous parlons de l'homme. Oui, que des mois après, et des mois après, demain, nous serons appelés à les laisser, soit de manière naturelle, soit par rapport aux contraintes liées au temps ou à la loi. Alors, si aujourd'hui, nous aimons cette patrie et que nous la voulons voir s'émanciper, s'épanouir, s'évelopper, on doit donner, confectionner des lois propices à pouvoir donner l'opportunité à notre progéniture de pouvoir relancer ces pays. Mais, quand nous nous jetons de manière épidermique dans des analyses qui ne tiennent pas la route, je crois que nous sommes un peu plus à côté par rapport à la vision que nous nous essayons d'exprimer ou au souhait que nous exprimons pour ces pays. Parce que même la Bible dont les pasteurs utilisent pour prêcher, ce sont les autres qui l'ont interprété. Est-ce que les pasteurs ont été déjà en contact avec les primaires des tests que lui, il lit à l'église ? Alors, M. Réry Massimo, alors, à quel moment est-ce qu'il faut passer à ce changement de la Constitution ? Si nous le faisons pendant cette période d'ici, nous allons aux élections, ça risque de nous amener vers un glissement. Et si on le fait pendant que les institutions qui seront ici dans les élections seront déjà en place, dans les mandats, on risque de prêter l'intention aux chefs de l'État de vouloir se représenter à nouveau. Alors, quand est-ce qu'il faut le faire ? À quel moment il faut engager ces réformes-là ? Voilà. Plus qu'il est nécessaire de pouvoir l'engager, c'est maintenant. Parce que, pourquoi ? Parce que le président de la République, Félix Antoine Tiseké, Tchilombo, le cuisinier national n'est qu'à son premier mandat. Il cuisine quoi ? N'est qu'à son premier mandat. Il y a plus qu'à nécessiter de pouvoir le faire pour ne pas donner l'opportunité aux ennemis de la République de se dire voilà, il est arrivé à son second mandat, il veut encore être un président éternel. Non. Et, si aujourd'hui le président de la République le fait, ou il le fait demain, est-ce que cela veut dire qu'il aura encore de se représenter ? Non, il peut le faire pour le bien des autres comme on l'est. mais néanmoins, la nécessité, c'est de pouvoir donner à la République, à la patrie, des bonnes lois qui peuvent lui permettre d'aller de l'avant et non se jeter dans des analyses qui sont à côté. Très bien. Donc, aujourd'hui, chère Dan, si on doit encore parler de la culturation, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Sur tout le point. Même dans la religion, là encore, on n'en parle même pas parce que les églises naissent comme des partis politiques. D'accord. Il y a plus des églises que les partis politiques. Merci beaucoup. Bien évidemment. Vous êtes sortis d'une église. Non, non, si vous voulez. Voilà, vous dites que nous sommes dans les églises. Vous ne saurez pas avancé. Vous n'avez pas assez d'arguments dans ces deux-mêmes. Autant d'églises. Autant d'églises. Non. Moi, je peux l'enverser même la fois que vous avez un choix qui s'en vous demandez un débat. Autre chose. Vous demandez un débat. Je suis disposé même un débat. Je viens de le débat. Je suis disponé. S'il vous plaît, respectez ce plateau. Je vais utiliser votre intellect pour vous renverser comme ça. Vous allez faire une remise encore. Je vous en prie. Je vous en prie. Vous ne respectez pas. Je vous en prie. Soyez humble. S'il vous plaît. Soyez humble, monsieur. Parlez pas des choses que vous... Vous n'avez pas la parole. S'il vous plaît. Je reprends la parole. Nous devons finir cette émission. Nous devons quand même... Il y a des personnes éminentes qui nous suivent, qui nous respectent, qui vous respectent. Et donc, ne gâchons pas ça. S'il vous plaît. Respectons les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. On va finir avec des propositions en deux minutes chacun. S'il vous plaît, rapidement. J'ai entendu beaucoup de choses ici se dire. Mais je ne voudrais pas rentrer en détail pour, n'est-ce pas, m'éterniser en parlant. Mais je voudrais que le Congolais arrive à comprendre et à décontextualiser la volonté politique de changer la Constitution. J'ai dit bien changer la Constitution pour se pérenniser ou bien s'éterniser au pouvoir, pour avoir encore l'occasion de se diriger plus longtemps. Et les problèmes pour, les problèmes persistants du développement de notre nation. Vous comprenez ? Les vrais problèmes ici, ce n'est pas seulement la Constitution, mais c'est la culture des dirigeants, la culture de ceux qui nous gouvernent, la volonté politique de progresser la nation. C'est comme ça que nous disons assez souvent et défendons que ce pays, pour que nous puissions pédaler vers un avenir radieux, il faut que nous puissions mettre à la tête des institutions, des gens, des valeurs, des gens qui, n'est-ce pas, reflètent la qualité des gouvernances avec un leadership. Ce qui permet d'abord, a priori, à respecter les textes et les lois du pays, en fait, de, n'est-ce pas, permettre à ceux que les institutions fonctionnent en bien pour, n'est-ce pas, aller vers le progrès. Mais cependant, vous avez posé la question à Maître ici. On n'a que deux minutes. Je termine par là. Je termine par là. On doit clôturer. Maître a fait ses élucubrations sans donner un article qui, n'est-ce pas, assure le fait que on doit juger un ancien Premier ministre en fonction de la Constitution actuelle. Pasteur, deux minutes. Une minute trente là-d'ailleurs. Je vous en prie. Je dis d'abord d'emblée à ceux qui nous suivent, la Constitution, il n'y a pas de peur. Certes, la Constitution, c'est une nouvelle humaine. On peut toujours la modifier. Mais ici, il est question pour ceux qui gèrent et veulent changer la Constitution. Tous les initiés en politique savent qu'ils ont déjà un projet d'une nouvelle Constitution dans leur tiroir là-bas. C'est con de tout le monde. Et si vous allez même dans... Si vous voulez comprendre la gestion soit de la température de ceux qui gèrent, allez, c'est moi d'aller parlementer du bout là-bas. Vous allez avoir tout ça. Ils ont parlé de ça depuis longtemps. Alors, malheureusement, ils veulent utiliser notre aîné que nous respectons jusqu'à peu du contraire. Malheureusement, parce que vous savez que c'est lui qui était dans... Je crois, 2015-2016 quand on faisait... CELC. CELC, qui était en 20 plan quand Moussé Ngo a décrit le régime de médiocre. Vous n'avez fait aucune proposition. Vous voyez. Je vous donnez la parole pour la proposition. Non, je vous en prie. Non, j'ai dit ceci, cher Dan. Ce n'est pas la constitution qui nous pousse de voler, de détourner l'argent de l'État. Ce n'est pas la constitution qui nous bloque de organiser de bonnes élections. Depuis 26 jours, je ne dois organiser pas de bonnes élections. Ce n'est pas la constitution. Si je vais dire un dernier mot à ceux qui nous suivent, ils veulent nous donner l'impression. Parce que s'ils décrivent les assises de 2003 à San City, c'est après les assises de 2003 que Félix est arrivé au pouvoir. Parce que si Mouzé et les autres ne sont pas allés prendre des armes pour chasser le régime de Kabila, pardon, le régime de Mobutu, on serait toujours dans le système monarchique de Mobutu. Et Félix, je ne sais même pas s'il allait peut-être avoir même l'idée de devenir candidat sous le régime de Mobutu. Proposition. Mais tu étais avec le régime de Kabila, et par exemple, tu as changé. S'il vous plaît. Ce que le peuple a fait hier, il peut le défaire aujourd'hui. Le peuple qui a voté la constitution hier peut la changer aujourd'hui, tout comme il peut la modifier aujourd'hui. Il n'y a pas un problème, il n'y a pas de péril pourvu que les textes qui ressortiront soient dans la nouvelle constitution ou les modifications qui pourront s'en suivre puissent être à l'avantage de la bonne gouvernance et de l'évolution de notre nation. Et donc là, il n'y a pas débat que les pasteurs ne puissent pas avoir la crainte de dire que non, on a déjà préparé, on veut changer, comme qui dirait, on veut changer de bonnes choses pour remplacer les mauvaises. Non, il ne faut enlever les soucis. Donc, ce que le peuple a fait hier, il peut le défaire aujourd'hui. Il peut même se tromper hier et aujourd'hui arranger. Il peut même se tromper aujourd'hui. Prochainement, le peuple va changer. C'est pourquoi toutes les constitutions du monde connaissent toujours des modifications tout comme des changements. Merci beaucoup. M. Éry Massibo, 1 minute 30 aussi rapidement. Votre proposition. Chère Dan, s'il vous plaît, comme je l'avais dit au début de l'émission, on ne pense pas les droits pour les droits ou à partir du droit. On pense les droits à partir de la société. Chers compatriotes congolaises et congolais, au moment où, dans notre pays, dans notre chère patrie que nous aimons tant, nous avons une constitution qui ne donne pas la liberté de manière tacite, noir sur blanc, à la justice du pouvoir, mettre la main sur un ancien premier ministre. Est-ce que cette constitution mérite-t-elle d'être toujours là ? Au moment où cette même constitution laisse la porte grandement ouverte aux forces étrangères, aux forces étrangères, aux étrangères plutôt, de venir s'installer et faire et devenir s'installer et faire tout ce qu'ils veulent. Et c'est à partir de là que nous avons l'instabilité qu'on a aujourd'hui à l'est du pays. Une telle constitution mérite encore d'être congolaise ? Je crois que non. Nous devons faire des choses par rapport à notre, à nos jeunes, par rapport aux aspirations de nos ancêtres et par rapport à notre culture et par rapport à notre environnement. Des lois qui vont réellement répondre par rapport à nos aspirations. Je crois que, cher Dan, par rapport à tout cela, les chefs d'État n'ont rien à voir avec quoi que ce soit, mais la constitution qui est la constitution à avoir avec une constitution qui a donné l'accès aux rwandais aux rwandais d'antir pour vous. Mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. C'est même l'article de ces édicétiques qui fait un religion-là. C'est comme ça l'article est... Non ! L'article de ces édicétiques ne dit pas que les étrangers viennent occuper notre terre. Quelle connerie ? Avec tout le respect. Calmez-vous. Vous parlez, professez de l'université, c'est pour ça que la constitution dit que les étrangers viennent à notre pays. Quelle connerie ? Quelle connerie, La constitution ne dit pas que les étrangers viennent à notre pays. Ça, c'est quelle est l'expression ? Vous êtes pasteur par rapport à ce que vous tenez l'article de ces édicétiques jusqu'à 177. On ne parle pas de ce que tu diras que la constitution dit que les étrangers viennent à notre pays. La constitution n'est pas une Bible. Ou, lorsque vous lisez ça, on ne peut pas faire dire dire que les étrangers sont là. Ou mettre des choses dans la tête que la constitution disent que les étrangers vont venir dans notre pays. Il va t'aller signer des accords là-bas pour introduire. Il a signé des accords les accords commerciaux. La mutualisation de la police louandaise et la police congolaise. La mutualisation de l'armée ugandaise et l'armée congolaise. C'est Félix qui a signé ça. En violation de la constitution. C'est Félix qui a signé ça. Mais vous oubliez, il faut prendre l'histoire politique. Mais tu ne fais pas passion par les mains. Non. Pas passion par les mains, monsieur. Aucune disposition n'a dit qu'elle a colère. L'espace du fait de sa vie là. Je vous en prie. S'il vous plaît. Ça me fait mal. Le temps. Quel Dieu vous pardonne. Ça c'est un esprit diabolique. Il n'a rien à voir avec ça. Et le diable il n'a rien à voir avec ça. Non, non, non. S'il vous plaît. Je vous prends la parole. Mesdames et messieurs, merci. Respectez quand même ce plateau s'il vous plaît. Non ? Respectez ce plateau. Merci. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis. Excellent. Sous-tit le programme sur CongoBus Télévisions. On se retrouve bientôt. Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. Exo Freight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record aux RDC. Nos adresses aux Etats-Unis New Montana Drive Charlotte NC 28 216 Au Canada 63 77 Boulevard Monk H4 E3 H8 A Kinshasa au numéro 32 Avenue Kitona quartier Réguigny commune de Lémas et bientôt à l'est de la RDC. Avec Exo Freight il n'y a plus de limite. Sous-titrage Société Radio-Canada